chéri je peux sortir ou j'ai toujours puni salut c'est mathieu la télépassion du bois bienvenue dans cette 16e vidéo où on installe la cuisine regardez derrière moi ça y est tous les meuls sont arrivés il y en a partout dans la maison mais bon voilà on attend maintenant le poseur et puis bah voilà on espère que ça va bien se passer allez c'est parti bon bah première matinée ça commence à prendre hyper forme il ya déjà les deux colonnes reste des meufs sont là et là vous voyez ici ça j'ai d'ailleurs c'est pas plus juste c'était pas possible donc là au moins c'est impec et moi je suis capable de changer demain mon cumulus facilement avec tout ça alors on a un espace vide ici qui est perdu mais de toute façon on n'a pas tellement le choix et en tout cas on n'a pas fait le choix nous d'avoir des meubles sur lequel on pouvait éventuellement utiliser cet espace creux à l'intérieur par rapport à la disposition de la cuisine bon ben voilà le travail après la première journée ça quand même bien avancé tous les meufs sont quasiment posés il reste quelques-uns ici à fixer pour la partie frigo vous voyez ici le filer à mettre sur le côté mais globalement ça commence à prendre forme tout ça voilà il ya plusieurs qui doivent se demander pourquoi je ne fais pas la pause moi même alors pour plusieurs raisons la première c'est que le fait de faire la pause par enfin en tout cas le cuisiniste c'est que les meubles sont à une tva à 10% et pas 20% donc au final la pause revient quasiment à pas grand chose le deuxième point c'est aussi la partie garantie c'est à dire que pendant l'installation s'il ya des coûts des éléments comme ça qui sont abîmés pendant l'installation c'est pris en charge directement pour le cuisiniste il recommande les meubles qui va bien pareil pour la mise en place d'électroménager bref après trois mois et demi de travaux je me suis dit qu'une petite pause ça me ferait pas de mal et surtout que ça avance alors que moi il m'aurait fallu encore plusieurs week-ends pour avancer sur ce sujet là donc voilà donc pour l'instant en tout cas moi je suis pas déçu du poseur qui est venu de mettre tout ça vraiment très content de son travail donc donc c'est cool là ça avance pas mal allez deuxième journée on est le midi c'est encore bien avancé là toutes les poignons a été mis en place le frigo ici est mis en place voilà tout commence à prendre forme vraiment les derniers on est sur les différents ajustements etc encore une fois vous avez vu tout le temps qui passe de son côté sachant qu'il fait ça tous les jours voilà moi je serais parti sur des week-ends et des week-ends et c'est vraiment été encore une fois le gros point pour lequel j'ai pas souhaité faire le montage moi même on voit le petit fileur qui a été mis sur le côté donc c'est bien c'est que mon mur était quasiment droit donc là il ya pas eu besoin de mastiquer ni quoi que ce soit et moi je viendrai encore une fois après finir une petite plainte ici entre un site mais une fois que lui aura posé sa peinte en dessous des meubles ce qui me permettra ici de faire ma découpe directement alors c'est toujours rigolo de voir avec lequel le matos bosse les gars là vous voyez ici on est sur une espèce de scie circulaire qui fait en même temps si sous table qui ne paye pas de mine mais au moins on est sur une lame avec une denture fine qui a l'air allez quand même bien affûté et j'avoue que ses coupes sont plutôt propre on est à la fin du deuxième jour donc quatre demi-journées et voilà le résultat ça y est tout est monté tout l'électroménager est mis en place l'île au central a été mis en place allez après la cinquième demi-journée et ben écoutez la haute est posée la plaque de cuisson est posée l'évier est posée alors bien évidemment on aura les plans de travail qui viennent après donc ici c'est plutôt du temporaire on a toujours notre île au central qui est bon bref voilà ça continue d'avancer nous on est toujours de plus en plus content du résultat et on a hâte que tout ça se termine donc de cet après-midi je pense qu'on aura tous les petits ajustements de meubles pour être sûr que les joints voilà soit partout pareil et toutes les dernières petites finitions pour vraiment un travail impeccable allez quelques petits détails encore là pour cacher les espèces de trous de vis là j'ai mis des espèces de petites pastilles autocollantes donc vous voyez on vient coller ça par dessus ça empêche pas du coup demain de pouvoir réutiliser et de pouvoir accéder aux vis c'est un petit peu mieux au moins on voit pas les trous de bois comme ça mais bon on voit quand même de moins qu'elle est pas ce tir bien ça y est le poseur a terminé son boulot c'était top 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 donc tout est fini oui les dernières finitions donc toutes les plaintes ont été faites au sol tous les tiroirs et autres ont été réglés pour avoir encore une fois tu vois ce jeu nickel à gauche à droite en haut entre les différents tiroirs là ici moi j'ai mis un vieux plan de travail en attendant le marbril est venu prendre les cotes pour les plans de travail en granit donc voilà on va devoir attendre deux trois semaines bien évidemment pour vous ce sera dans quelques secondes dans la vidéo et moi j'ai rebossé un petit peu en fixant mes suspentes je vais l'allumer on est très 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 content voilà de ce style en tout cas qui met un petit éclairage un petit peu tamisé en complément des spots bon du coup bah nous on va ranger maintenant toute la cuisine pour pouvoir commencer un petit peu à l'utiliser et puis bah on attend patiemment nos plans de travail pour pouvoir être vraiment ça y est se dire ça y est la cuisine est finie allez je suis en train de poser les derniers bouts de plainte donc un petit bout ici ici encore une fois on aura l'abbéillage qui va venir tout le long de la baie vitrée qui va remonter jusqu'en haut et au moins j'ai un petit bout de plainte en principe qui va le long de la plainte des meubles et ici c'est pareil la petite plainte qui va bien alors du coup avec la découpe parce que la prise est assez basse et puis la même technique que d'habitude vous avez dans les vidéos précédentes avec le petit joint ici acrylique blanc qui va bien sur le côté pour finir un habillage complet mais encore une fois voilà moi je suis venu mettre ma plainte après les plaintes de la cuisine pour éviter une découpe pour le on va dire pour le poseur c'est quand même plus propre dans ce sens là ben voilà avec la pose de ces deux petites plaintes j'ai terminé cette fois ci à 200% la pose de la cuisine j'avais vraiment encore une fois une fois que le poseur venait moi j'avais juste les suspentes à mettre finir les deux petits bout de plainte et c'est terminé pour moi allez c'est parti j'ai commandé deux tabourets là pour l'îlot central de la cuisine pour aller vraiment sur la partie barre et c'est très bien parce qu'ils ont un entrepôt qui est pas très loin de chez moi donc écoutez je vous propose de se retrouver dans cinq minutes pour déballer tout ça ça y est j'ai été chercher les tabourets alors voilà ça je n'aime pas du tout la couleur mais c'est pas grave parce qu'on voit clairement en dessous je pense vu l'étage qu'on a un bois beaucoup plus clair et que ça a été teinté donc écoutez je vais démonter la fixation et puis je vais poncer tout ça et refaire un petit finish de mon choix pour pouvoir avoir le coloris attendu voilà après un petit coup au grain 120 c'est quand même beaucoup plus joli comme bois en tout cas pour ma part au niveau des goûts que cette espèce de couleur un petit peu à cajou bon encore une fois tout est une histoire de goût mais pour moi il n'y a pas photo du bois plutôt brut alors quand je dis brut il y aura forcément une finition derrière mais ça restera toujours plus joli qu'une teinte derrière et je pense que ce sera beaucoup plus harmonieux avec derrière le sol qu'on a refait complètement bois blanc bon là vous allez encore me dire mais attends tu es en train de refaire la moitié de tes finitions de tes tabourets pourquoi tu les as pas fait toi même dès le départ encore une fois je choisis mes combats là où j'ai du temps à passer et typiquement sur des tabourets comme ça avec le prix du métal et autres je vais pas m'y retrouver par rapport à les acheter étouffées donc je préfère les acheter étouffées au niveau de la taille la dimension et le style que je voulais et là vous voyez ça va me prendre aller deux heures à tout péter pour refaire la finition complète des deux assises et après ça je serai tranquille après peut-être que dans 5 ans dans 10 ans j'en sais rien je les referai on verra bien ça n'est que des tabourets pour la finition des tabourets ce sera du rubio alors ça je vous invite j'avais fait une petite vidéo exprès là dessus quand j'ai refait le dessus de ma table donc je vous mettrai le lien en description donc globalement je passe un truc pour empêcher que les tannins remontent ensuite j'ai un nettoyant spécial et puis après c'est le oil 2C pour la finition qui sera impeccable pour ce type d'objet clairement un tabouret comme ça je pense que c'est vraiment impeccable ça évitera de remettre de l'huile sans arrêt allez après même pas deux heures de boulot ça y est j'ai deux assises qui sont prêtes qui ont été rubiottées et je vais laisser sécher ça 24 heures je mettrai juste le petit métallisant pour vraiment avoir une protection impeccable mais sinon je suis tranquille je vais pouvoir maintenant monter mes tabourets en complet et ce sera plus joli qu'avant alors pour ranger mes couteaux rien de plus simple une chute de bois je suis venu couper ici alors pas entièrement et avec la lame de la capex on voit que j'arrive pas complètement de ce côté là et que de l'autre côté je suis beaucoup plus profond donc on imagine bien ici qu'il y a la lame qui est venue tailler comme ça en arrondi pour on va dire un petit peu respecter la forme des lames donc ça ici ça va être pas compliqué ça va juste être posé là les couteaux rentrer là dedans ce que je vais faire c'est quand même lui faire une petite finition à l'huile de paraffine comme ça ça ne crée rien pour la partie alimentaire bon bah voilà c'est impeccable quand tout est en place bon nous voilà trois semaines plus tard c'est pour ça d'ailleurs que cette vidéo sort si tard par rapport au début de la série alors le marbrier vient poser les plantes granites tout à l'heure donc on a libéré ça y est tous les espaces l'île au central également et puis bah voilà je vous montre ça dans quelques secondes ça y est les plantes travail ont terminé donc on a enfin notre beau plan de travail ici vous voyez qu'il dépasse pour laisser passer les tabourets en dessous et puis ici la partie évier donc ce qui est cool c'est que la partie bac elle est complètement collée par en dessous donc il n'y a pas d'une espèce de vieille superposition par le dessus ça c'est cool les petites rainures là qui partent vraiment d'un petit côté hyper fin et qui viennent se creuser un petit peu au fur et à mesure pour laisser couler l'évier et puis ici voilà une petite incrustation pour la partie plaque de cuisson donc là juste avant les poseurs on a mis un espèce de produit dessus donc ça fait quelques heures que ça passe là on voit d'ailleurs encore quelques petites traces donc moi il faut que je prenne maintenant un petit chiffon pour essuyer tout le surplus et puis après on va pouvoir réaménager tout ça donc là du coup ils ont passé un produit hydrofuge sur les plants et alors étonnamment ce qu'ils m'ont conseillé pour l'entretien c'est de faire de temps en temps un petit mélange huile de lin et essence de térébantine comme on peut le faire pour le bois à hauteur de 50-50 pour derrière retraiter les différents plants de travail comme ça en granit et pour leur redonner cet aspect on va dire imperméable à l'eau il me reste encore deux conneries à faire le petit bout là-haut là qui doit être repeint on doit repeindre la fenêtre complètement mais on espère juste qu'il fasse un jour du beau temps pour pouvoir le faire et ici j'ai mes baguettes qui ont été commandées là chez le menuisier là qui m'a fait la baie vitrée pour pouvoir venir faire une finition ici impeccable allez je vous propose de se faire quelques petits plans sympa sur la cuisine avec un petit avant après je vous propose d'avoir regardé cette vidéo sur la vidéo sur la vidéo sur la vidéo sur la vidéo Sous-titrage ST' 501 ... ... Et bien ça y est, cette petite série de travaux que j'ai fait à la maison touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Ça a changé un petit peu d'habitude. Il y en a qui ont un petit peu râlé parce que ce n'était pas que du bois. Mais bon, il faut savoir regarder, faire un petit peu de tout. Moi, en tout cas, j'ai fait cette série parce que ça me plaisait de faire ces vidéos tout au long de ce parcours. J'espère que vous aurez pu apprendre deux, trois trucs au passage. Moi, en tout cas, j'ai appris des choses dans les différents commentaires que vous avez pu mettre sur les vidéos. Donc voilà, continuez encore une fois à commenter sur ces vidéos. C'est ça aussi qui permet que tout le monde puisse s'enrichir au passage. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo ou pourquoi pas une nouvelle série sur les travaux. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501